Je vais faire une tête de compteur. Didier, toi qui as la chance d'être en vacances, j'imagine que tu en profites, comme toutes les travailleuses et les travailleurs amoureux de leur métier, pour faire le bilan de cette année passée et chercher des pistes d'amélioration pour l'année à venir. Eh bien, si tu cherches des idées en matière de management pour l'équipe de là-bas, si j'y suis, ça tombe bien puisque j'ai regardé TMC cette semaine. TMC, c'est donc Télé Monte-Carlo, à l'origine chaîne de télé monégasque, qui a été rachetée en 2010 par le groupe TF1. Au passage, TMC n'a donc plus rien à voir avec RMC, Radio Monte-Carlo, qui, elle, a été rachetée en 2001 par Next Radio TV, le groupe audiovisuel d'Alain Veil. RMC, une radio qu'on connaît pour des émissions à la parole décomplexées, comme Les Grandes Gueules ou Bourdin Direct. Mais pas de ça sur TMC, qui appartient à la galaxie TF1. On est donc moins transgressif et davantage sur la transmission de valeurs fondamentales et rassurantes. Par exemple, depuis 13 ans, TMC diffuse l'émission 90 minutes enquête, un magazine de reportage adapté de l'émission américaine 60 Minutes sur CBS. Et lundi dernier, j'ai regardé un épisode de 90 minutes enquête, l'occasion de découvrir des méthodes de management et d'encadrement, disons, disruptives. Regardez-moi avec des tueurs, là ! Si vous voulez soupir, j'ai jamais tué, là ! C'est clair ou pas ? Oui, c'est clair ! Assis ! Débours ! Assis ! Débours ! Ces soldats expérimentés sont des légionnaires. Ils veulent obtenir un prestigieux brevet, celui d'Aide Moniteur Forêt. Un sésame réputé mondialement qui valide une aptitude à mener des actions commandos en plein cœur d'un des terrains les plus hostiles, la jungle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada